Bonne émission, je suis allé fermer le collet, il y a trop de lumière, tu vas aller fermer le collet. Pascal, vous voulez pas fermer un peu le collet ? Après, 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 après. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour une nouvelle édition du bar de l'économie sur EDFM Radio Anguin. Florent sur micro accompagné de Philippe à La Technique. Merci Philippe d'être toujours présent. Et puis, bien sûr, toujours sur la FM, sur la vidéo live via Facebook et sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous. Alors, thème du jour aujourd'hui. Un seul thème, parce que c'est très important, c'est les accidents domestiques. Comment les prévenir ? Et oui, il y a peu de prévention, contrairement à l'automobile ou au tabac, car il n'y a pas de lobby pour en parler. Pourtant, les chiffres sont édifiants. Vous verrez dans quelques instants, car nos invités vont tout vous dévoiler. Et pour cela, j'accueille tout de suite le commandant André Verlande. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Merci de votre présence. À vos côtés, Jérôme Coyen. Bonjour. Bonjour, Florence. Vous êtes le formateur, deux formateurs, justement, organisme de formation au secourisme. Vous dirigez l'association Unité Départementale des Premiers Secours. Et puis, vous faites partie de l'association bien sûr nationale des Premiers Secours. Et à nos côtés, Pascal Wilk. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pascal Wilk. Vous dirigez votre propre institut de formation. Un organisme de formation professionnelle à la prévention des risques auprès des entreprises. Et donc, avec vous trois, bien sûr, on va détailler ce qui se passe, dans quel domaine, comment, pourquoi, les chiffres. Et puis, on va parler bien sûr de comment se prévenir, notamment à domicile. Notre experte du jour, bien sûr, c'est le bien-être avec Céline Mestre, qui va nous proposer, tout à l'heure, quatre techniques de relaxation. Et ça tombe bien parce qu'on pourra faire tout ça dès la fin de la journée et puis peut-être tout le week-end, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps en semaine. Alors, comme d'habitude, l'exercice du jour, eh bien, c'est les infos du jour. Et ce matin, j'avais envie de vous faire un hommage à trois figures de la France. Trois artistes dans trois catégories différentes. Eh bien, la première, c'est Juliette Gréco, ancien petit rat de l'Opéra. Elle tire sa révérence à l'âge de 93 ans. La dame en noir et gérie de Saint-Germain-des-Prés après la guerre, avait inspiré les plus grands auteurs, Sartes, Queneau, Vian ou encore Gainsbourg. Elle triompha aussi au cinéma ou à la télévision. Et sa tournée d'adieu entamée en 2015 s'appelait tout simplement Merci. À 88 ans, malgré sa fatigue, Juliette Gréco avait décidé de revenir sur tous les lieux marquant sa longue carrière démarrée en 1949. Elle voulait remercier une dernière fois ses admirateurs de lui avoir tant donné d'amour. Son mari, Gérard Jouanet, compagnon de 40 ans, l'accompagnait au piano. Mais elle devra renoncer à cette tournée en mars 2016 à Lyon après un accident vasculaire cérébral. Immense interprète avec ses yeux surlignés d'eyeliner, sa longue silhouette, ses robes et ses plus noirs moulants, Juliette Gréco était une femme libre. On se souvient de sa gestuelle, de son phrasé si particulier, de ses mots d'auteur qu'elle chantait avec brio. Et dans sa jeunesse à Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco croise de nombreux intellectuels. Les contacts sont faciles et elle disait, je n'avais qu'à aller au bistrot, j'allais boire un café au Montana. Et là, je rencontrais des gens comme Raymond Queneau, Sartre ou Camus. Et même, je prenais des cours autour d'un café avec Merleau-Ponty. Et si je voulais parler peinture, il y avait des gens comme Picasso. Alors justement, en peinture, je voudrais faire un hommage à Claude Verlinde, le maître du réalisme fantastique français, décédé à 94 ans. Peintre français majeur du XXe et du XXIe siècle, ce sont les Suisses qui lui ont ouvert son musée dans la ville de Witznau, tandis que la France l'a complètement ignoré, mais pas bien sûr les amateurs d'art. Son huile sur toile, intitulé Arbre généalogique, a été vendu à Drô l'année dernière pour la somme de 113 000 euros. Très influencé par Jérôme Bosch, Cranach, Francis Goya, James Ensor, il a recherché avant tout le lyrisme et la liberté d'expression. Il n'était pas bien sûr dans la cour des ministères. Dans sa peinture, on retrouve sa sensibilité jubilatoire, le réel caché par l'onirisme. La philosophie qui joue avec le fantastique car, en plus de peindre, il réfléchit et il écrit. Dessinateur extraordinaire, l'imaginaire de Claude Verlinde emporte le spectateur dans la réflexion et sur un long chemin initiatique. Pendant plus de 60 ans, il va créer. Sa production est digne des grandes collections et musées. Il disait, on m'a toujours demandé, à quel mouvement appartenez-vous ? Votre peinture est quoi ? Figuratif, surréaliste, on ne sait pas où vous classer. J'ai toujours prétendu n'appartenir à aucun mouvement, mais ce que je fais, c'est de la peinture humaniste. La population ne s'intéresse pas beaucoup à la culture et là est le mal. Et si on s'y intéresse vraiment, on est obligé d'avoir des réponses. Et là, les réponses deviennent très, très difficiles. Quand on ouvre les yeux, dit-il, sur le monde, on devrait être stupéfait et étonné, émerveillé ou dérouté par ce qu'on voit, parce que le fantastique est vraiment là, donc dans la réalité. On s'imagine avoir tout dit, mais ce n'est pas vrai, disait-il. On n'a pas tout dit, on en est loin. Si on n'oublie pas qu'on est dans un monde actuel qui n'est qu'un passage, j'espère, complètement matérialiste, alors c'est abandonner cette vision-là pour plonger dans un monde de l'esprit. Tout est là. Et je l'avais reçu justement à ce micro en octobre 2018. Dernier hommage du jour, eh bien, c'est à Pierre Troigros, cette fois autre artiste, grand nom de la gastronomie française, mort à l'âge de 92 ans à son domicile près de Roanne. Il se formera en apprentissage dans le restaurant familial à Roanne-la-Loire, puis au Crayon et au Lucas Carton à Paris, lieu de sa rencontre avec Paul Bocuse. Au début des années 50, avec son frère Jean, il baptise leur restaurant familial les Frères Troigros, qui décroche sa première étoile au Guide Michelin en 1955. Pionnier de la nouvelle cuisine, les Frères Troigros imaginent le fameux saumon à l'oseille en 1962. Ils obtiennent leur deuxième étoile en 1965 et la troisième en 1968. La reconnaissance dépasse largement les frontières hexagonales. Située sur la mythique nationale 7, l'établissement attire très vite les stars Jacques Brel, Coluche, Denis Hallyday, François Mitterrand, Serge Gainsbourg, Jane Birkin, entre autres, s'y sont succédés. Depuis plus de 50 ans, 52 ans exactement, la maison Troigros est triplement étoilée. Georges Blanc, le chef cuisinier de Vaunas dans l'Inde, rappelle qu'ils étaient quatre mousquetaires de la cuisine, les quatre fois trois étoiles en Rhône-Alpes. Et on faisait, il disait, on faisait la promotion aux quatre coins du monde. Il y avait Pierre Troigros, Paul Bocuse, Alain Chapelle et moi. Et maintenant, je suis le dernier des quatre. Voilà, c'était l'hommage aux artistes, trois artistes dans trois domaines différents. Alors, autre info, bien sûr, du jour, je reviens sur le Covid. On ne peut pas ne pas y revenir. Alerte renforcée, maximale ou simple vigilance. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé une nouvelle classification des départements en fonction de l'intensité de l'épidémie. Alors, gris, département en vigilance, rose, zone d'alerte, rouge, zone d'alerte renforcée, rouge foncé, zone d'alerte maximale. Le seuil d'alerte est dépassé lorsque le taux d'incidence arrive au-delà de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans un département. L'alerte renforcée, donc ça c'est rouge, donc la couleur rouge, est déclenchée si ce taux dépasse les 150 pour 100 000 habitants et si le taux d'incidence chez les personnes âgées est également au-dessus des 50 pour 1 000 comme à Paris et sa petite couronne. Donc, le Val d'Oise et l'Essonne ne sont pas concernés, mais aussi 10 000, pardon, 10 métropoles sont concernées comme Lyon, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse et Nice. Et le seuil d'alerte maximale, c'est donc la couleur rouge foncé, est atteint lorsque trois conditions sont réunies. Le taux d'incidence du département dépasse les 250 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence chez les personnes âgées dépasse les 100 cas pour 100 000 habitants. Et si la part des patients positifs au Covid dans les services de réanimation de la région arrive au-delà de 30%. Et ce seuil est dépassé justement en Guadeloupe et dans la métropole d'Aix-Marseille. C'est pour ça que l'urgence sanitaire a été donc demandé et donc les nouvelles restrictions arrivent pour ces deux départements. Tous les bars et restaurants de la métropole d'Aix-Marseille et de la Guadeloupe devront fermer à partir de samedi. Ces mesures sont décidées pour deux semaines. Mais 11 autres métropoles sont tout déjà en alerte renforcée, le niveau donc juste en dessous. Mais très bizarrement, dans ces deux départements, les théâtres et les cinémas ne sont pas concernés par cette mesure. Donc on comprend la colère des restaurateurs. Les rassemblements sont tout de même limités dans 11 grandes villes en alerte renforcée. Paris et la Petite-Couronne, donc toujours pas le Val d'Oise ni l'Essonne en tout cas pour aujourd'hui. Mais sont concernés les métropoles que j'ai cité tout à l'heure. À partir de lundi, dans ces zones, la jauge des rassemblements est limitée à 1000 personnes. Les grands événements déclarés comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes sont interdits. Et dans l'espace public, les rassemblements de plus de 10 personnes sont prohibés. Et les bars devront fermer au plus tard à 22 heures. Salles de sport et gymnase, salles des fêtes ou encore salles polyvalentes seront fermées dans ces zones, bien sûr. Et le pauvre préfet pourra en outre prendre des mesures complémentaires. Alors Olivier Véran a prévenu que d'autres villes étaient sous surveillance. Donc on verra dans les prochains jours. La France compte maintenant 69 départements en zone rouge ou en zone d'alerte. Les fêtes mariage tombola anniversaire communion devront réunir moins de 30 personnes. D'après mon enquête à Paris, et bien effectivement, le nombre de malades dans les cabinets de médecins généralistes augmente légèrement. La tranche d'âge concernée sont plutôt les 30-40 ans. Ceux qui justement ont des enfants qui vont en maternelle ou en primaire. Les cas ne sont pas graves. Mais qui donc a dit que les enfants n'étaient pas porteurs ? Je me demande. En tout cas, quant aux enfants, d'après mon enquête toujours à Paris. Leurs symptômes tournent autour de problèmes rhinopharyngés, mais des problèmes hors normes. Mais c'est tout. Alors le virus serait donc bien dans l'air. À quoi donc sert toutes ces fermetures inégales ? On se demande comment les théâtres et les cinémas peuvent rester ouverts. Les restaurants fermés à 22h. Pourquoi 22h et pas minuit ? J'ai envie de demander à nos professionnels de la prévention et du risque aujourd'hui ce qu'ils en pensent. On va commencer avec le commandant André Verlambes. Le Covid est une pandémie qui touche plusieurs pays. Les mesures de prévention qui sont prises, c'est pas toujours évident de prendre des décisions fermées, pas fermées. Moi, ce que je recommande à aux gens, comme on va parler de prévention pour les actions domestiques, c'est la base, c'est le port du masque, la distanciation, éviter les embrassades et éviter les reprends d'autres personnes. Déjà, quand on arrive à faire ces gestes, ça nous permet d'éviter la propagation du virus. Mais surtout, pensez aux jeunes. Les jeunes, c'est vrai qu'au départ, on leur disait, vous ne pouvez pas avoir le coronavirus, mais vous n'avez pas besoin de porter le masque et tout ça. Maintenant, les jeunes sont porteurs du virus et il faut penser aux anciens. C'est-à-dire que quand ils vont voir leurs grands-parents, ils vont penser à avoir de la distanciation avec leurs parents pour les préserver avec leurs grands-parents. Et déjà, quand on arrivera à faire tous ces gestes, peut-être qu'on arrivera à combattre ce virus qui, pour le moment, continue toujours dans le monde entier. Merci beaucoup, commandant Verlande. Est-ce que d'autres intervenants veulent prendre la parole ? Pascal Wilke. Oui, la définition de cette affaire-là, c'est savoir se discipliner. Ne sera-ce que ce matin, venant du parking, mais ici, il suffit de regarder autour de soi. Les masques portés sur le menton, le nouveau Covid du menton est actuellement une nouvelle maladie, mais qui est une catastrophe, car les gens ne comprennent pas et ne se sont pas concernés. Dans les magasins, vous voyez des serveurs qui vous serrent toujours le masque sur le menton. Cette discipline, c'est pour tous. Le masque ne nous protège pas, nous. Lorsque l'on protège le masque, on protège son voisin. C'est important cette affaire-là. Porter le masque, c'est porter la personne qui est en face de soi. Donc cette discipline, que tout le monde se doit de respecter, nous aidera à pouvoir endiguer cette pandémie. Une petite pensée pour ceux qui se préparent aujourd'hui à recevoir les nouveaux malades. Ça commence par les collègues du commandant qui sont ici, ceux qui vont les chercher. Par les soignants qui, actuellement, ont passé une mauvaise passe, j'ai en tête mes enfants, dans les hôpitaux. Et tous les intervenants, eh bien, lavez-vous les mains, portez un masque et puis, bah, ça évitera peut-être avoir un peu de guerre à la fenêtre. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Enfin, moi, j'ai quand même du mal à comprendre comment et pourquoi on n'oblige pas les sportifs, tous ceux qui courent et tous ceux qui font du vélo à porter un masque. Franchement, je trouve que c'est incompréhensible et inégalitaire parce que c'est quand même eux qui soufflent le plus possible. Et puis, on voit que dans des pays, ils indiquent la distance à deux mètres. Et nous, on dit que soit disant un mètre. Donc, effectivement, portons le masque le plus possible. Merci beaucoup. On va finir nos infos par la chronique de notre experte du jour, quelques minutes de bien-être, qui va donc Céline Mestre, qui nous propose quatre techniques de relaxation. C'est le scénario. Vous êtes à peine rentré de vacances et vous voilà entraînés dans le tourbillon habituel de la rentrée. Les fournitures scolaires des enfants, les réunions parents-prof, la reprise du travail. Peut-être cette année au bureau, peut-être encore en télétravail, voire les deux. Alors, pour souffler un peu et survivre à cette rentrée si particulière, je vous propose quatre techniques de relaxation faciles à adopter au quotidien. Première technique, la méditation. Vous en avez déjà entendu parler. Vous ne savez pas vraiment ce que c'est ni comment faire. La méditation, c'est tout simplement une pratique d'entraînement de l'esprit qui favorise le bien-être mental. Le mot méditation vient du latin meditare, qui signifie contempler. Méditer, c'est contempler ses pensées, mais attention, sans les juger ni les combattre. Il s'agit d'accueillir toutes ses pensées, même négatives, et petit à petit, avec de l'entraînement, on apprend à tenir à distance les pensées négatives et néfastes. L'objectif de la méditation, c'est donc de faire en sorte que ces pensées n'aient plus le contrôle sur nous et de nous libérer de nos ruminations négatives qui nous empêchent d'avancer dans la vie. En pratique, installez-vous confortablement, de préférence en position assise, sur une chaise, dans un fauteuil ou sur votre canapé. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Observez-la sans jugement. Et puis, déplacez votre attention successivement sur toutes les parties de votre corps. Laissez votre corps se relâcher en conscience. Avec un peu d'entraînement, vous apprendrez à méditer ainsi dans des situations de la vie quotidienne, dans les transports, en cuisinant ou même en mangeant. Deuxième technique, respirez en conscience. Alors, nous respirons tout au long de notre vie. Nous la commençons par une inspiration et nous la terminons dans un souffle. Entre temps, nous ne cessons jamais de respirer. C'est un réflexe automatique que notre corps pilote continuellement. La plupart du temps, nous respirons sans y penser. La sophrologie, entre autres, vous propose de respirer différemment, c'est-à-dire respirer en conscience. Installez-vous là encore confortablement, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et progressivement allongez l'expire par rapport à l'inspire pour vous détendre. Vous pouvez aussi ajouter une visualisation pour renforcer l'effet apaisant de cette respiration. Vous pouvez, par exemple, laisser venir à vous un lieu de vacances, à la plage, à la montagne ou à la campagne, un lieu où vous vous sentez bien. Et puis, tranquillement, vous vous remplissez de ce lieu, de cette situation, de ces sensations apaisantes. Donc, j'aurais sa baisse, il peut se t'apprendre. Si vous avez une respiration, si vous avez une respiration, si vous avez une respiration, cet exercice vous permettra peu à peu de retrouver un état de calme et de bien-être quelques minutes. Ce qui va faire chaud, vous allez voir. Votre respiration pour mieux gérer votre stress, pour réguler votre anxiété. Le terme « cohérence cardiaque » vient du fait que cette technique de respiration permet d'atteindre un état particulier de la variabilité cardiaque. Vous le savez, le cœur accélère légèrement à l'inspire, ralentit légèrement à l'expire. L'idée, c'est d'atteindre cet état de cohérence cardiaque qui correspond à une variabilité de la fréquence cardiaque ample et régulière. C'est un état naturel quand on est serein, mais il est aussi possible de se mettre en cohérence cardiaque avec la respiration. C'est tout simple. Là aussi, il s'agit de s'installer confortablement et de mettre en place une respiration où l'inspire dure 5 secondes et l'expire dure 5 secondes. C'est-à-dire 6 respirations par minute. Vous pouvez vous aider du minuteur de votre smartphone, de la trotteuse de votre montre. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des vidéos en ligne ou sur des applications à télécharger, telles que Respire Relax. Il suffit de suivre le mouvement et de caler votre respiration dessus. 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire idéalement 3 fois par jour pendant 5 minutes. Quatrième et dernière technique que je vous propose, est bien faire de vos souvenirs de vacances vos meilleurs alliés contre le stress. Certes, vos vacances sont terminées, mais vous avez rapporté en vous, à l'intérieur de vous, de nombreux souvenirs de vacances, plein de moments où vous vous êtes senti particulièrement bien. de temps à autre, vous pouvez vous installer confortablement, fermer les yeux, vous détendre et laisser venir à votre conscience un souvenir de vacances très agréable, un moment où vous vous êtes senti particulièrement bien. Il s'agit de bien fixer cette situation dans votre esprit, de vous concentrer uniquement sur elle et puis de la détailler le plus précisément possible. ce que vous pouviez voir à ce moment-là, ce que vous entendiez, ce que vous pouviez sentir, les odeurs, les parfums, ce que vous pouviez toucher est agréable, ce que vous pouviez éventuellement goûter en laissant cette saveur agréable venir dans votre bouche. Concentrez-vous bien sur tous les aspects de la situation, prenez conscience du bien-être que procure le fait de visualiser et de ressentir cette situation agréable. Avec de l'entraînement, là encore, cette situation saura revenir à votre esprit et vous réconforter en toutes circonstances dès que vous en aurez besoin. Je récapitule, première technique, la méditation, deuxième technique, la respiration consciente, troisième technique, la cohérence cardiaque, quatrième technique, faire de vos souvenirs de vacances Vos meilleurs alliés contre le stress. Merci, prenez soin de vous, à bientôt. Vous êtes sur l'IDFM Radio Angle, la radio du bien-être. J'ai changé d'avis, j'ai pas besoin de reprendre pour résumer parce qu'elle l'a fait. Il faut suivre. Bah oui, du coup il faut suivre. C'est un métier. C'est un métier. Il faut la suivre. C'est un métier. Total en cours. Total en cours. Et on a le droit de rétablir la sévice corporelle, nous on n'a pas le droit. La sévice corporelle, on n'a plus le droit, non ? Non, c'est le droit. C'est un métier. Essaye, tu verras. Il y a Philippe, tu t'as pas dit. C'est pour ça qu'ils ont mis. Il va bien avec la police ministère. Je comprenais pas pourquoi. Ah, c'est une aussi moi. Voilà, il est protégé. Bah oui. Qu'est-ce qui a été belle. Ouais. Donc toute sa vie elle est restée belle en fait, Julien Gréco. Fine. Elle a été extrait. Ils sont à faire des concerts de Renoir. C'était quelque chose. Vous l'avez vu ? J'en ai vu des extraits. Ah oui ? Ouais, j'en ai vu des extraits. Comme quoi tout le monde, on est tous... Enfin, c'est toute une époque qui s'en va avec tous ces gens, je trouve. On a Amir, on a... Ouais, voilà. D'autres générations, c'était là. Il y en a un qui copie de gars, moi c'est Hugo. Ah, c'est vrai ? C'est vrai ? Il a quel âge lui aussi ? Ouais, il a 82, 81. Ouais, ouais, ouais. Extraordinaire ce type. Lui aussi, il a chanté toute sa vie. Il chante encore. Là, il vient de sortir un nouveau disque. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais, attendez, mais il y a aussi le problème de la voix. Tout le monde n'est pas égal. Il y en a qui perdent leur voix. Quand on vieillit, on n'a plus tout à fait la même voix, forcément. Oui, il se trouve comme Renaud, mais... Mais lui, il a gardé de soi. Il s'est dit que c'est quelque chose. Non, mais... Bon, non, c'est normal. Comment ? Bon, non, c'est normal. Oui, c'est sûr que lui, il n'est pas en train d'être en état. Lui, il a dégradé la machine. Et quand on revient du gaufret et de ses gens-là, c'est fou. Ouais, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'ils sont phrasés à rouler des airs, c'était... Non. Bon, on y retourne ? Ouais, ça va être parfait. D'accord. Bon, on va faire un masque. Oh, il est beau, Poco. Oh. C'est bon ? Bon. Ça va ? Et c'était notre hommage à Juliette Gréco, au bar de l'économie, sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, alors si vous voulez réécouter à la fois les conseils, bien-être de notre sophrologue Céline Mestre, eh bien vous allez sur la chaîne YouTube, bar de l'économie, tout comme ce que j'ai détaillé au niveau du Covid et des mesures, des nouvelles mesures, parce que c'est quand même assez complexe, donc allez réécouter sur la chaîne YouTube. Alors le thème du jour, c'est les accidents domestiques, comment les prévenir ? Et pour cela, je suis accompagnée aujourd'hui du commandant André Verlande, de Jérôme Coyen et de Pascal Wilk, qui tous travaillent bien sûr dans ce domaine. Donc on va tout de suite commencer avec vous, si vous voulez bien, commandant Verlande. Quels sont donc déjà, quels sont les chiffres des accidents domestiques ? Parce que comme je le disais en intro, il n'y a pas de lobby qui prévoit, et pourtant le chiffre est bien plus, bien plus gros que la voiture ou d'autres lobbies qui peuvent exister, comme dans le tabac ou l'alcool. Alors, Pascal Wilk, expliquez-nous, parlez-nous un peu des chiffres. Quand on parle des chiffres, on a effectivement le réflexe de s'adresser sur les sites officiels, comme Santé publique France, et on s'aperçoit que finalement, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre très généraliste, et le dernier, 2016. Alors on creuse et on cherche une association qui est très bien, que je conseille, qui s'appelle l'Association de prévention des accidents de la vie courante, avec un président qui est très dynamique, il nous donne des chiffres qui sont édifiants. Pourtant, des chiffres que nous, on donne toute l'année et qui sont étonnants. 1,4 million d'accidents domestiques tous les ans. 1,4 million d'accidents domestiques tous les ans. C'est énorme. Sur ces 1,4 million d'accidents domestiques, 520 000 sont des accidents graves. Sur ces 520 000, et là c'est important, cette affaire-là, 100 000 garderont des séquelles graves. Quand on parle de séquelles graves, ce sont des douleurs. Ce sont des gens qui vont avoir des impotences physiques, voire même parfois l'impossibilité de retourner travailler. Et 20 000 morts. 20 000 morts. 20 000 morts. À remettre en parallèle avec les 530 morts au travail. Bien sûr. Parce que les chefs d'entreprise ont des obligations, alors qu'à la maison, on s'en a franchi. Et si on prend finalement ces 1,4 million d'accidents et les 640 000 accidents du travail, on a 2 millions de personnes blessées tous les ans sur les risques divers. Donc en fait, le chiffre officiel finalement, c'est 2 millions de blessés en accidents domestiques. Alors non, non, c'est 1,4 million et on reprend, et si on veut savoir le total sur la France, 1,4 million et 640 000 en accidents du travail avec arrêt. Et donc on arrive quand même à 2 millions de personnes qui sont blessées tous les ans. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est 1,4 million et il y a déjà de grands amours. Et il y a déjà beaucoup de choses à faire. Alors justement, vous avez dit 1,4 million d'accidents domestiques, dont 520 000 graves et 20 000 morts. Alors c'est les chiffres qu'il faut retenir pour ces dernières années. Oui, en sachant qu'en plus, quand on reste... Par année. Oui, c'est par an. Et en plus, on reste à 1 000 morts. Et le président, en changeant jour, que j'avais au téléphone il y a quelques temps, il m'a dit, mais finalement, il faudrait peut-être presque même rajouter 20 % sur ces 20 000 parce qu'on ne comptabilise que les décès dans les 30 premiers jours. Il y a des gens qui décèdent après. D'accord. Donc finalement, on n'a pas d'études justement sur ces chiffres. Par contre, alors ma question, c'est qui finalement ? Peut-être, commandant Verlande, vous pouvez nous dire qui sont concernés par les accidents domestiques, en fait. Pour les actions domestiques, c'est un grand panel, les actions domestiques. Ça part de l'enfant, du nourrisson jusqu'à l'adulte. Les actions domestiques, vous avez les intoxications par produit ménager, les brouillures par l'eau chaude, les chutes des échelles, le boudet de l'escabeau. Quand on veut faire du bricolage à maison, les coupures avec un cutter, qui peuvent être très graves. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup un panel énorme. Je veux dire, quand on fait son jardin, on peut se blesser. Quand on veut nettoyer sa toiture, on met une échelle à coulisse et on ne la marre pas. Et quand on redescend de la toiture, l'échelle à coulisse glisse. Et voilà, chute de hauteur, qui peuvent être très graves. Alors, vous avez parlé donc des enfants, de ceux qui bricolent. Vous n'avez pas cité les personnes âgées qui marchent tout simplement et donc les chutes, les chutes tout simplement dans la rue. Enfin, les personnes âgées ou pas d'ailleurs. Moi aussi, ça m'arrive de chuter grave. Les chutes dans la rue. Les chutes dans la rue. Vous le savez, la plupart des accidents domestiques, les personnes âgées également, les chutes à domicile, les chutes dans la rue. Parce que plus on vieillit malheureusement et plus on a des pertes d'équilibre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des accidents domestiques sont dues à un comportement inadapté par rapport à la vie. Et ça, on le rencontre aussi bien pour les accidents domestiques que pour les incendies. C'est pareil, des fois, les incendies, dans les incendies, vous avez beaucoup de victimes. Pourquoi ? Parce que les personnes ont eu un comportement inadapté par rapport au risque qu'ils rencontrent. On va peut-être en parler tout à l'heure quand on va parler de la prévention. Peut-être qu'on fera un petit arrêt spécifique sur l'incendie. Parce que les brûlures, c'est quand même grave. Ça fait très très mal. Donc, ce serait bien que... Parce qu'une coupure encore, bon ben là, il faut faire attention. Mais la brûlure, c'est quand même très grave. Alors, vous avez... J'aimerais bien qu'on revienne peut-être vous. Parce que Jérôme Coyen, vous êtes formateur de formateurs. Mais en fait, vous êtes également pompier. Est-ce que vous pouvez nous dire la répartition, parler un peu des cas ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Alors, on a parlé de la chute. On a parlé un petit peu des coupures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'accidents domestiques sur lesquels vous intervenez couramment ? Alors, sur les accidents domestiques, on retrouve plusieurs choses. On retrouve plusieurs choses. Pardon. Donc, on retrouve plusieurs choses. C'est-à-dire que, eh bien, ça va, en fait, comme disait mon collègue, c'est surtout comportemental. Parce que les gens ne font pas forcément attention. Ils ne respectent pas certaines règles. Donc, c'est vrai que ça touche énormément de domaines. Que ce soit la partie incendie. Donc, comme on dit, par des coupures. Par des brûlures. Parce que des fois, le micro-ondes, il est un petit peu haut. Et quand on veut reprendre son vol qu'on a fait chauffer, ça vous tombe dessus. Donc, brûlure. Donc, il y a énormément d'accidents de ce type-là qu'on peut retrouver. Donc, c'est vrai que souvent, c'est comportemental. Ou alors, des choses que l'on met chez nous qui ne sont pas adaptées à l'environnement. C'est-à-dire ? Le coût du micro-ondes. Le coût aussi... Donc, par exemple, vous dites, vous, que souvent, on met son micro-ondes trop haut, finalement. Alors, certaines personnes, oui, mettent le micro-ondes trop haut. Il faudrait le descendre d'un étage, enfin, d'une étagère. Il faut comprendre aussi que c'est vrai que... Selon sa taille, quoi, finalement. Selon sa taille, mais sauf qu'on est en famille. Donc, vous avez des adultes et vous avez des enfants. Donc, la hauteur du micro-ondes pour un adulte n'est pas la même pour un enfant. Donc, si l'enfant utilise le micro-ondes et met son bol de lèvres le matin à chauffer, forcément, il va être trop haut. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter sur une chaise et là, risque d'accident supplémentaire. Et c'est effectivement, d'autant si le bol est bien plein, mais bien évidemment. Tout à fait. Donc, ça, c'était une première mesure de précaution. Alors, on a parlé des accidents domestiques se produisant à la maison. Vous avez cité tout à l'heure ceux qui font du jardin, ceux qui bricolent. Bon, d'accord. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on retrouve comme accident qui... Peut-être vous, Jérôme Coyen ? Alors, à l'extérieur, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, rapidement. Le coût de l'échelle sur le toit. Là, on va arriver à l'automne, on va commencer à nettoyer nos gouttières, on va commencer à monter sur le toit. Donc, on va utiliser des échelles qui sont des fois pas amarrées. Parce que, forcément, quand on monte sur le toit, si on descend et que l'échelle n'est pas forcément bien stable, et bien, si on ne l'a pas attachée, celle-ci va glisser et vous allez tomber de la hauteur de votre toiture. Alors, comment ça, amarrer une échelle ? Même moi, je ne le fais pas. Je pense que personne ne le fait. C'est-à-dire ? Parce que, logiquement, on la plante, quand on a un sol en terre, on l'enfonce un peu dans la terre. Et qu'est-ce qu'il faut faire après ? Alors, le mieux pour étequer le bouche, c'est essayer de l'attacher en partie supérieure avec une sangle, un bout de corde, quelque chose, pour éviter qu'elle parte de gauche à droite. Ou alors qu'elle glisse même. Parce que, si vous avez de la terre, certes, elle va être enfoncée, mais si en dessous, c'est du carnage, parce que vous avez une dalle, forcément, là, ça va glisser. Et ça glisse. Et donc, il faut, en fait, au lieu de se précipiter à faire ce qu'on a envie de faire, il faut prendre son temps pour, vous dites, arrimer une échelle, donc la tenir en haut avec une sangle. Sinon, la plupart du temps, les chutes de l'escarou, c'est de l'échelle parce que ça glisse ? Alors, oui, souvent, ça glisse. C'est des patins, c'est des patins en caoutchouc. Quand on le met sur le carrelage ou sur votre dalle, forcément, s'il n'a plus, elle va glisser. Donc, forcément, il faudrait l'amarrer en partie haute. Voilà, donc toujours penser à amarrer son échelle. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera plus de prévention. Vous n'avez pas cité, tous les deux, vous qui êtes pompiers, commandant André Verland et Jérôme Coyen, les accidents scolaires. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interventions en milieu scolaire ? Alors, accidents scolaires, il y a des protocoles maintenant qui ont été faits avec le SAMU et les pompiers, ce qui fait qu'au préalable, il y a un état qui est fait sur les accidents scolaires, voire s'il y a un critère de gravité. Donc, souvent, ce sont des, c'est mineur, ce sont des blessés, c'est mineur au niveau des traumatismes. Donc, c'est à la charge d'autres services que celui des pompiers. D'accord, donc là, c'est carrément le SAMU qui intervient auprès des établissements scolaires. Voilà, c'est ça, comme à chaque fois, on en appelle le SAMU. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, d'appeler le SAMU si on est à l'établissement scolaire. Voilà, vous avez le SAMU, ils font un état avec vous au téléphone et selon la gravité, soit vous aurez des ambulances privées, soit vous aurez les pompiers qui viennent. Merci beaucoup, Jérôme Collien. Commandant Verlande. Oui, c'est pour revenir sur ce que Jérôme disait. Donc, quand vous appelez les secours, vous avez plusieurs numéros en France. Vous avez le 18, le 112, le 15, le 17. Voilà, pour les appels d'urgence, c'est toujours difficile à trouver le bon numéro. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, on ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que la Fédération nationale de sapeurs complets de France a évoqué ce phénomène au niveau de l'État. En demandant à avoir un numéro unique pour les appels d'urgence, c'est-à-dire le 112, qui permettrait déjà d'avoir une meilleure cohérence entre les différents services. A savoir que dans le Val-d'Oise, le 18 se trouve à Neuville-sur-Oise, à la direction départementale. Le 15, le CRA 15, se trouve au siège du SAMU à Bontoise. Il y a bien une interconnection entre les deux services, mais ils ne sont pas dans la même salle. Donc, des fois, voilà. Il y a un petit délai, c'est ça que vous voulez dire ? Il y a des difficultés pour se comprendre. Savoir que les gens, quand ils font le 18, si ce n'est pas une intervention qui ressort des sapeurs-comptiers, automatiquement, ils sont rebasculés sur le 15, qui fera une régulation et qui enverra des moyens adaptés à l'urgence ou à la blessure qui s'est produite. Donc voilà, le problème en France, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de numéros d'appels d'urgence. Des fois, on se perd un peu et on appelle, on fait le 17 alors qu'on aurait dû faire le 15, on fait le 18 alors qu'on aurait dû faire le 15. Le mieux, c'est le 112. Le 112, c'est le numéro unique européen qui est mis en place dans beaucoup de pays européens. Voilà ce que la Fédération nationale des sapeurs-comptiers de France demande, à ce que ce numéro 112 soit mis en application en France. Voilà, donc mettez à jour vos smartphones et notez le 112 pour intervenir, quel que soit le cas de gravité. Au lieu de faire souvent le 15 ou le 18, si ce n'est pas adapté, ils vous aiguilleront beaucoup mieux. Pascal Wilk. Il est à noter que ce numéro d'appel d'urgence le 112 est un numéro qui est totalement gratuit. Si vous n'avez pas d'abonnement, si vous n'avez pas de carte SIM, vous pouvez appeler. Et ce qui est extraordinairement important, c'est qu'en utilisant ce numéro 112, vous allez utiliser le réseau téléphonique qui vous reçoit le mieux, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Ça veut dire que si vous n'avez pas de réseau avec votre téléphone à vous et qu'à côté, il y a une antenne d'un autre opérateur, vous allez utiliser cet opérateur-là. Et vous ne tombez pas sur le centre européen, ça n'existe pas, ce que nous disent souvent les apprenants. Vous allez tomber sur le centre d'appel du département de l'antenne qui vous a logué. Oubliez tous les numéros, notamment dans le Vadoise, comme le recommandant vous l'a dit tout à l'heure, et faites-moi le 112. Donc maintenant, faites le 112, voilà, et c'est très important ce que vous venez de dire, Pascal Wilk, merci beaucoup, car vous avez dit que même sans carte SIM, on peut faire le 112. Absolument. Donc tout le monde peut le faire. Quand vous faites le numéro d'urgence sur votre téléphone, votre téléphone, sur votre smartphone, il fait le 112. Alors on a parlé donc des accidents qui se produisent, donc comment, dans quel cas, au niveau scolaire, survenant à l'extérieur ou chez soi, jardin ou maison, bien sûr. On n'a pas parlé des accidents de sport ou de vacances ou en loisir. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent répondre ? Alors, les statistiques, en fait, quand on les regarde, parce que ce sont des statistiques hospitalières, on représente surtout la façon dont les gens sont tombés. Ils ne reprennent pas vraiment les origines, ils ne reprennent pas si c'est l'accident de sport, etc. Là, ce sont plutôt les fédérations par rapport à leur assurance. Donc on a du mal à savoir. On ne les a pas. Par contre, aujourd'hui, statistiquement, ce qu'il faut noter sur les 1,4 millions de chiffres que j'ai dit tout à l'heure, une grande majorité, ce sont les chutes. C'est les gens qui tombent. Et quand on parle des chutes, c'est les chutes en général. On a parlé tout à l'heure des échelles, on le verre quand on tombe d'une échelle. Mais les gens... On peut avoir un traumatisme crânien, tout simplement. Et les gens n'ont pas conscience que finalement, on tombe beaucoup à la maison parce que je marche pieds nus sur un sol qui est mouillé. On tombe beaucoup à la maison parce que le tapis est robique et je me prends les pieds dedans et puis je me cogne sur la table basse qui est derrière. On tombe à la maison parce que je descends mes escaliers avec un paquet et que je ne prends pas la rampe d'escalier. Et on tombe à la maison pour la bonne et simple raison, c'est que je fais du grand n'importe quoi, je lave les carreaux, je monte sur une chaise. Et puis je suis au quatrième étage et j'ai la mauvaise idée de passer par le carreau, j'ai pas de parachute. Bon, effectivement, là, c'est vrai que ça fait peur quand on vous entend. Et c'est vrai que qui n'a pas fait ses carreaux en montant sur une chaise d'un étage assez élevé, ça, c'est vrai. C'est une simple précaution. Tous ces chiffres, finalement, c'est pour rappeler les gens. Et on va détailler certaines circonstances au fur et à mesure de la matinée. C'est qu'on a l'habitude de dire qu'on se fiche totalement de ce que l'on fait quand quelqu'un est tombé dans l'escalier. C'est vrai de ce que je dis, mais c'est comme ça. Ce que l'on veut, c'est qu'il ne tombe pas dans l'escalier. Oui, et puis souvent, on rigole quand quelqu'un tombe. Oui, c'est rigolo. Il y a même des petites plaques qu'on peut trouver dans les magasins de souvenirs en disant « Je t'aime beaucoup, mais je m'occuperai de toi quand j'aurai fini de rigoler. » Sauf que ce qui est en bas de l'escalier, c'est ton papa, c'est ta maman et c'est trop tard. Et l'objectif par rapport à cet affaire-là, c'est d'être attentif à chez soi. Tout à l'heure, on parlait du micro-ondes, parce que le micro-ondes, il parle lui-même et c'est l'action qui est dangereuse. Mais commençons par regarder chez nous, observons notre lieu de vie, qui ont vieilli. Aujourd'hui, j'ai un âge qui me permet de regarder mon tapis, ma table, et je vais vieillir. Et puis, c'est un pourcentage important, effectivement, chez les personnes âgées, qui finalement, pour un tapis, pour un meuble qui est mal placé, ce sont des gens qui ne pourront plus terminer leur vie chez eux, simplement parce qu'on n'a pas fait évoluer son cadre de vie. Alors ça, on va revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais revenir sur le numéro du 112, parce que finalement, on peut éduquer les enfants à faire le 112, qu'en pensez-vous ? Parce que dès quel âge peut-on faire le 112, finalement ? Eh bien, t'es qu'ils sont capables d'appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, on dit... Pascal, oui. Aujourd'hui, on dit au papa et au maman, c'est vous qui restez à la maison pour surveiller vos enfants. C'est pas vrai. C'est les enfants qui surveillent les parents, un million qu'à ce soit mis l'accident. Donc, plutôt que d'avoir un bébé de 3, 4 ans, rester à côté de papa, maman, dire papa, il ne va pas bien, eh bien, j'appuie sur le bouton. J'habite 12 rue Pasteur à Argenteuil. Mon papa, ma maman ne va pas bien. Et on en a de temps en temps des exemples à la télévision, à la radio, où le petit, il a déclenché les secours. Eh bien, il faut apprendre ça tout de suite à vos enfants. N'attendez pas que des gens comme nous, même si on adore ça, le fassent papa, maman, papi, mamie. Apprenez à vos petits-enfants l'adresse où ils se trouvent. L'adresse où ils se trouvent. Et puis, appuyez sur le bon numéro de téléphone. Ou dans l'appel d'urgence du smartphone. Voilà, du smartphone. Ou si vous avez un téléphone à touche. Si vous avez encore une ligne fixe, eh bien, faites-le 112. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement une règle d'éducation, finalement, qu'on devrait faire, même à la limite, à l'école, à la maternelle. On pourrait, puisqu'on apprend aux enfants à étudier les chiffres dès l'âge de 3 ans, on pourrait leur apprendre à faire le 112 dès l'âge de 3 ans. C'est bien ça ? Certains professeurs le font déjà. Il faut qu'oublier que les professeurs, dans leurs compétences, ils ont un livre et qu'ils leur donnent l'éducation nationale avec des gestes de secours. À l'intérieur de celui-ci, il y a l'alerte. Et il y a effectivement certains professeurs, et ça commence au cours préparatoire, et d'autres qui sont motivés à la maternelle, où on apprend, papa, il ne va pas bien, on appuie sur le 112. Voilà. Alors donc, est-ce qu'on a une étude de chiffres sur... Enfin, c'est difficile, je sais, mais bon, quand même, 1,4 million d'accidents, c'est énorme. Mais est-ce qu'on connaît la répertition entre les chutes, apparemment, ce seraient les chutes qui seraient le plus important, et les autres types d'accidents ? Est-ce qu'on sait un peu la typologie, entre les brûlures, la chute, je ne sais pas, le manque d'oxygène qui peut arriver par autre chose ? Les chiffres de santé publique France donnent quelque chose qui est assez ramassé, parce qu'eux, ils parlent de traumatisme. Et donc, à l'intérieur de traumatisme, ils parlent effectivement des coupures, ils ne donnent pas de chiffres, finalement, sur cette affaire-là. Ils parlent de meurtre également, parce que pour eux, c'est un traumatisme. Mais quand on regarde un peu plus précisément avec des amis que j'ai cités tout à l'heure, on s'aperçoit qu'en première ligne, vont être les chutes, je tombe, arrive ensuite, et c'est normal, parce que je travaille avec la main, donc je coupe le gigot, je remplace une ampoule, je coupe un morceau de bois, et donc c'est le cutter qui va riper, c'est la main qui va se couper sur une toux qui est coupante, c'est le couteau qui va sectionner la main, et donc arrivent juste derrière les accidents traumatiques de la main. La main vient en seconde, et là c'est grave, parce qu'effectivement, on peut se couper un tendon, ou peut-être plus même, et donc je comprends que ce soit quand même très, enfin c'est surtout très grave. Alors, est-ce que, Pascal, oui ? Oui, oui, c'est important sur la main, car mon interlocuteur me disait, surtout faites attention, mettez en avant les problèmes de prévention de la main, vous arrivez les fêtes de Noël, et les fêtes de Noël, on va tous manger des huîtres, avec les cataclysmes qu'il y a derrière, parce qu'on parlait de la main tout à l'heure, qu'est-ce qui va arriver ? Et on se rappelle que dans la main, il n'y a pas de muscle, il n'y en a qu'un seul, c'est le muscle du pouce, et donc tous les muscles sont dans l'avant-bras, et donc le tout sont reliés par des tendances, qui sont le prolongement du muscle, et qui rapprochent le muscle au osau. Eh bien, ce sont des éléments physiologiques qui vont être blessés, qui vont être coupés, ça ne sera par pas tout seul. C'est-à-dire que si vous n'allez pas voir votre médecin, s'il n'y a pas une assistance médicale dans une opération, comme ça ne se répare pas, vous allez avoir des gens qui vont avoir des handicaps et des douleurs à vie, avec des gens qui vont avoir des impossibilités de travailler. La main, d'abord on la protège, on met des gants, oui mais c'est, il y a d'abord cinq minutes, et puis j'en ai pour deux, trois, à faire d'un dans une main, ça se protège, c'est important, on parlait des cuters tout à l'heure, c'est rigoureusement la même chose. Par exemple, je pose la moquette, alors ? Eh bien, je pose la moquette, j'ai des outils adaptés, et ça, il existe aujourd'hui. Des outils, on parle tous du cutter, vous voyez aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des cuters à l'âme inversée, dans lequel il est parfaitement impossible de mettre le doigt. À l'âme inversée, qu'est-ce que ça veut dire, à l'âme inversée ? Aujourd'hui, vous avez une âme qui sort, vous connaissez tous les cuters, aujourd'hui, vous avez des cuters, avec ça fait un V, c'est-à-dire qu'au lieu de vous mettrez la moquette dedans, vous tirez, la moquette va se couper, et vous ne pouvez pas mettre votre doigt à l'intérieur. Vous avez également des cuters, alors moi, je n'aime pas trop, mais il existe aussi des cuters à l'âme rétractable, c'est-à-dire que dès que vous lâchez, la lame rentre dans le cutter. Il y a juste un petit détail, c'est quand j'ai peur, je me crispe, et donc mon doigt reste crispé sur le cutter, donc finalement, je retiens mon doigt une fois que je me suis coupé. Donc, je n'aime pas trop ces trucs-là, mais à la maison... Donc, vous appelez ça les lames inversées. Oui, ça s'appelle des lames inversées. Voilà, donc si vous achetez un cutter, achetez un cutter à lames inversées, ou si vous posez de la moquette, eh bien, allez exprès, achetez un cutter à lames inversées. Oui, vous avez ça le nom, j'ai tous les spécialistes, il n'y a pas de souci. Alors, donc la main, on a dit, le cas, c'est les huîtres, donc le cutter, le couteau à pin, sans doute, les couteaux à dents, les fameux... Mais c'est tout ce qui coupe, de toute façon, tout ce qui coupe en général. Je bricole, je fais de la menuiserie, le bricolage du dimanche, c'est la raison pour laquelle vous avez une queue interminable le samedi et le dimanche dans les urgences, et la raison pour laquelle, entre parenthèses, cette queue s'allonge, puisque les professionnels, eux aussi, vont revoir leur week-end. Et encore une fois, une main, c'est la vie sociale. La main, c'est la main qui travaille, c'est la main qui caresse, c'est la main qui fait vivre, et donc une main, c'est comme les yeux, ça se protège. Et comme les gens ont tellement l'habitude d'utiliser cette main pour les choses de la vie courante, ils ne se protègent pas. Oui, parce qu'on aime sentir avec ses doigts ce qu'on fait, et si on met des gants, c'est vrai qu'on ne sent pas. Alors que c'est les mêmes qui au boulot mettent des gants, c'est les mêmes qui au boulot, font attention, c'est les mêmes qui au boulot, prennent des outils pour se protéger. Et puis ensuite, on fait le 112, et on appelle les collaborateurs André Verlande. Voilà, on appelle les pompiers André Verlande, justement, commandant. Oui, c'est vrai que dans nos interventions courantes, les accidents domestiques prennent une grande part de nos sorties de secours. Plus ou moins graves, je dirais, mais ce qu'il faut, c'est que les gens aient un comportement, et avant de faire quelque chose, réfléchir à qu'est-ce que je risque si je fais ça ? En fait, on n'y pense pas. On n'y pense pas. C'est ça. Parce qu'on se dépêche, on a prévu de faire telle chose, on se dépêche, parce qu'on a des milliards de choses à faire par jour. On n'y pense pas chez soi, alors que quand on est au travail, on n'y pense parce qu'on nous oblige à y penser. Ah oui, la différence avec le domaine du travail, c'est qu'il y a des normes et des règles à respecter que le chef d'entreprise est responsable. Voilà. Donc il oblige ses salariés à respecter. Voilà. Il oblige ses salariés à respecter, alors que chez soi, on est notre propre responsable. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de comportement, comme je vous disais tout à l'heure, le comportement, même pour les incendies et tout ça. On pourra revenir dessus. Mais en fin de compte, c'est vrai que si on prenait quelques secondes à réfléchir avant d'agir, eh bien peut-être qu'on diminuera également les accidents domestiques. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vous propose de faire une petite respiration musicale et puis on continue, bien sûr, toujours dans les accidents domestiques et leur prévention. Moi, j'aime bien respirer musicalement. Ça sert un peu les oreilles, non ? Ça va, le casque ? Ça va. Au maison, le casque, vous pannez sur la tête qui sont habituées. Oui, c'est vrai. Je vous ai décollé. Il y a un moment qui est très important, c'est d'aborder les brûlures à la maison. Oui, on va y venir, je vais aller parler des incendies. C'est important. il n'y a pas que les incendies, mais les brûlures sont importants parce que notamment dans la cuisine, en gros, c'est la cuisine, l'enfant dans la cuisine. C'est la cuisine, le premier lieu de... Il n'est pas mal, celui-là. Plus que le bricolage ? Oui, le petit café au lait le matin. Café au lait, beaucoup d'enfants de bébés brûlés avec un café au lait. Et les produits chimiques. On va y aller une cuisine, produits chimiques. C'est ce que je disais, dans le coup du bol de lèvres, c'est un café. Ah, c'est bon. J'en ai même un autre. Oh, j'en ai fait deux comme ça. Après, c'était la cire épilée. C'est bon, c'est un peu petite, son micro. Oui, j'ai compris. C'est un épilé. Elle a mis, je ne sais pas, une minute trente, un peu trop. Et quand elle a pris, elle a tapé sur le roc, toute la cire épilée, elle est arrivée, et elle s'est brûlée. Et tous les sangs, tout ça. Elle est épilée. Et en fait, tout ce qui est chaud, le micro dans votre terre. Moi, ça m'est arrivé avec la casserole d'eau, pour les faire des pâtes. Et comme vous dites, j'ai cogné, je ne sais pas quoi, et l'eau m'est tombée. Heureusement que j'avais des bonnes chaussures, ce jour-là. Aujourd'hui, il va mettre la queue de la casserole, de mettre la queue de la casserole sur le côté, plutôt qu'elle soit dans la circulation. Et puis maintenant, il n'y a pas oublié, il y a les casseroles sortir, mais voilà, il n'y a pas oublié de retirer. Il y a cogné, ils font cuire et puis ils laissent la poignée quand même. C'est vrai que moi, moi aussi, il faut tourner la poignée des poêles et des casseroles. Oui, la solution, c'est des 10 verrous. Tu ne regardes pas la pub. Ah non, je ne regarde pas la télé, toi. Des 10 verrous. Pas trop. Ah oui, la pub, c'est là-dessus, c'est de prévenir les accidents domestiques. Non, c'est des jeunes, ils sont chez eux, il n'y a rien à manger, des 10 verrous. Ah oui. Voilà, c'est les marchands, c'est l'inéquilibre à domestique. C'est ça. Et puis, il est aussi, il est noyad. Oui, on va y venir, non, on ne va pas tant que ça. Il y a des étouffements, s'il n'y a pas trop. Il n'y a pas tant que ça, l'étouffement, et si tu veux, l'étouffement, il y a très, en fait, il y a très, très peu de chiffres. Enfin, les chiffres, par contre, il y en a très peu chez les jeunes enfants et plus c'est les personnes âgées. Oui, parce qu'ils coupent des trous aux morceaux. Oui, parce que c'est surtout qu'avec l'âge, ils perdent la déclutition. C'est comme les brûlures avec les douches, c'est pour ça qu'ils aient mis des douches. Ah, d'accord. L'étouffement. Ah oui, ça, il faudra le dire, la perte. Oui, puis à un moment, il faudra nous envoyer tout ce petit monde-là pour leur expliquer plutôt vers la fin de l'émission comment on fait pour se former. C'est important. Oui. Nous voici de retour au bar de l'économie. On parle aujourd'hui accidents domestiques, comment les prévenir. On parle de tout ça avec, car j'ai la chance d'avoir le commandant André Berlande, Jérôme Coyen pour l'organisme de formation au secourisme UDPS 95 et puis Pascal Wilk pour Pascal Wilk, formation. Alors, avant de parler de formation, on va continuer dans l'égrénage des types d'accidents domestiques et de la prévention. Donc, on a parlé de se couper, on a parlé des problèmes de bricolage, de jardinage. Donc, on vous l'a dit, arrimer une échelle, porter des gants, arrêtons, acheter des cuters à l'âme inversée, arrêtons de se précipiter quand on a envie de faire quelque chose. Prévoyons d'abord de se protéger. Voilà, mais on n'a pas fini. On n'a pas parlé des brûlures, ni des noyades, ni de l'étouffement. Donc, commençons avec les incendies et les brûlures qui veulent nous donner quelques exemples d'intervention et de prévention. Je suis commandant vers l'âme. Dans les incendies, c'est vrai qu'un incendie, quand il se déclare, tout de suite, c'est un petit peu de panique. Alors, des fois, on essaie de l'étendre soi-même et on n'y arrive pas, on a un petit problème en pleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on a un petit incendie qui se déclare, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut prendre un tissu, quelque chose et tout de suite le mettre dessus ou vite courir, chercher de l'eau et boum, le balancer, qu'est-ce qu'on fait ? Après, ça dépend de ce qui brûle. Si c'est de l'huile, vous mettez de l'eau dessus, ce n'est pas très... Ce n'est pas conseillé. Voilà. Si c'est du pâté qui brûle ou jetez un saut d'eau dessus, ça va l'éteindre. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il faut quand même appeler les secours. Même si vous avez éteint l'ensemble, appeler les secours. Le but, c'est par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. un début de feu de cuisine. Dans votre cuisine, voilà, la friteuse qui prend au départ. Donc là, pour l'arrêter, tout simple, si c'est un début de feu, vous prenez le couvercle, vous posez le couvercle dessus. Surtout, vous ne le relevez pas. Posez le couvercle dessus. On prend le temps de poser le couvercle. Voilà. Ensuite, il faut fermer la porte, appeler les secours et surtout, fermer la porte de la cuisine, mais sortir de son appartement et fermer la porte de l'appartement. Donc, il faut fermer et s'en aller. Voilà. Et attendre les secours. Appeler les secours avant de s'en tirer. Et après, on attend les secours en bas et on leur explique ce qui se passe. En fait, d'accord. Donc, on essaye d'éteindre le feu comme on peut. On appelle le 112 et on sort de chez soi et on attend les secours hors de chez soi. On ferme les portes. C'est important. Fermez les portes. Pourquoi fermez les portes ? Parce que si vous laissez ouvert, il va y avoir de l'air qui va arriver, qui va donc alimenter le début d'incendie, dégagement de fumée. Les fumées ne vont pas rester dans l'appartement, ils vont monter dans les parties communes. Et puis, en fin de compte, au lieu d'avoir qu'un feu d'appartement, vous aurez des fumées dans tous les escaliers, vous aurez des personnes intoxiquées parce que les gens vont vouloir descendre et vont paniquer. Et dans ces cas-là, ils vont descendre dans les fumées intoxiquées. Donc, je rappelle, un feu chez soi, on alerte les secours. Si c'est un petit début d'incendie, on essaie de l'éteindre. Si on voit qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas jouer les héros, ça ne sert à rien. Nous, on n'est pas des héros. Quand on va sur les interventions, on est équipé, on a du matériel pour ça. Vous avez des combinaisons spécifiques. Et puis, on voit qu'il y a des pompiers qui ont des respiratoires, on a des petits feux. Donc, il ne faut pas jouer les héros. Donc, un début d'incendie, on appelle les secours. On essaie de le déteindre. Si on n'y arrive pas, on ferme la porte du local où est le feu. On emmène tout le monde, on sort de son appartement, on ferme la porte de l'appartement et on attend les secours en bas et on les guide quand ils arrivent. Pascal Wilk. Geste de prévention. Je suis dans la cuisine à la maison, je fais un manger. Vous préparez la casserole, vous préparez systématiquement avant un couvercle plus grand. C'est-à-dire qu'il est à côté, tant mieux si vous ne l'utilisez pas. Geste de prévention, toujours avoir un couvercle. Avoir un couvercle, toujours quand on fait la cuisine, un couvercle plus grand que sa casserole. Pour couvrir simplement la casserole, la friteuse, il n'y a pas plus efficace qu'un couvercle. Vous mettez le couvercle, vous sortez de l'appartement. Geste de prévention, je sors de l'appartement. Si le compteur est sur mon chemin, je coupe l'électricité. En plus, il faut penser à couper l'électricité. Oui, parce que simplement, l'électricité, c'est une source d'énergie qui va donner à manger au feu. Donc je coupe l'électricité, c'est autant que je ne donne pas à manger au feu. Ça, c'est particulièrement important. Et nous allons arriver dans les jours froids. Geste de prévention, moi, à la maison, je ne surcharge pas les prises électriques. Je ne mets pas des radiateurs sur des radiateurs sur des prises électriques multiples. Donc à la maison, j'en profite pour faire appel à un électricien pour vérifier si mon installation électrique est aux normes. cet hiver, il va y avoir encore des gens qui vont décéder dans la maison parce qu'ils ont froid, parce qu'ils mettent des radiateurs qui ne sont pas du tout, du tout conformes... qui sont trop puissants par rapport à leur installation électrique. Et la maison va brûler. Donc encore une fois, je vérifie mon installation électrique à la maison, je fais appel à un électricien, je ne bricole pas moi-même si je suis en location, je fais rapidement appel à mon propriétaire. Alors, je vais revenir parce qu'on parle d'incendie et de brûlure. Je vais revenir sur les brûlures. D'abord, est-ce que c'est la cuisine le premier lieu d'accident domestique ou est-ce que c'est une autre pièce ? Et puis deuxièmement, comment on peut prévenir autrement les brûlures en cuisine ? Est-ce que c'est tout simplement en tournant le manche de sa casserole ou de sa poêle vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur où on passe ? La cuisine, c'est l'endroit où il y a du chaud. Comme c'est l'endroit où il y a du chaud, c'est l'enjeu de brûle pas. Geste de prévention, les mamans. Je fais la tarte aux pommes, j'épluche les pommes de terre dans la cuisine avec les enfants. Quand je mets du chaud, les enfants n'ont rien à faire dans la cuisine. Ils peuvent faire sortir les enfants finalement ou les mettre plus loin. On les met plus loin, c'est le problème des cuisines ouvertes. Donc, on est dans l'éducation. Donc, les fours qui ont des surfaces chaudes, le fameux micro-once qui est trop et que je vais me brûler quand je vais sortir cette affaire-là. Geste de prévention, on apprend ça chez les entreprises, mais c'est rigoureusement la même chose. C'est supprimer le risque. Le gamin n'est pas dans la cuisine, mais il se brûlera pour. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, vous avez des équipements comment on peut faire à manger où vous avez des queues de casserole qui se détachent. Détachez les casseroles, ça évitera aux enfants de se brûler. Donc, je ne suis pas dans la cuisine. Vous les sortez et si ce n'est pas possible parce que je retire de toute façon systématiquement les queues de casserole. Ce sont des gestes de prévention simples qui évitent les accidents dans la maison. Est-ce que depuis qu'on a la mode des cuisines ouvertes, justement, est-ce qu'on a plus d'accidents, Jérôme Coyen et commandant Verlande ? Jérôme Coyen ? Pas spécialement plus. En fin de compte, là où ça crée un peu plus, on va dire, de dégâts, c'est parce que si vous avez une cuisine ouverte, forcément, comme l'a dit le connaît tout à l'heure, commandant, pardon, eh bien, les fumées vont rapidement aller dans un grand volume. Alors que si nous avons une cuisine fermée, si on ferme la porte, les fumées vont rester localisées au niveau de la cuisine. Quand vous avez une cuisine ouverte, forcément, ça peut propager le feu plus rapidement dans la surface. Et donc, quand on a une cuisine ouverte, ne pas laisser ses enfants jouer à chat autour de l'îlot central et qui, justement, sans doute, risquent que d'accidents. Alors, au niveau des incendies, on a bien compris la prévention, notamment dans une cuisine, toujours avoir un couvercle pour couvrir sa casserole, même si le feu démarre dans la casserole. En plus, ça éteint le feu. Et puis, on a compris, faire le 112, fermer la porte, fermer les portes et attendre les secours chez soi. et couper l'électricité. Et couper l'électricité, j'avais oublié, effectivement, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre qu'il faut couper l'électricité dès qu'il y a un problème chez soi, parce que c'est une source, effectivement, de nouveaux risques d'incendie. Faire vérifier, vous avez dit, faire vérifier aussi son installation électrique par rapport au matériel qu'on veut utiliser. Et c'est vrai que, dans la vie que nous menons actuellement, on a de plus en plus de matériel électrique. Il y a de plus en plus de, je ne sais pas, moi, je pense aux plans de chat, par exemple, et qui sont très puissantes. 2000 watts, c'est énorme. Et peut-être qu'on n'a pas la puissance électrique dans sa prise ou sa prise multiple qui le permet. Ça aussi, vous le voyez, des risques avec des plans de chat ? Il n'y a pas de plus de risques avec des plans de chat. Tous les risques avec des appareils électriques, la planche à l'appareil à fondu, tous ces appareils où on fait un peu à manger avec sont des risques électriques. Mais après, ce qu'il y a surtout dans les incendies d'origine électrique, c'est la surcharge des prises multiples. La surcharge des prises multiples. Aussi, comme on arrive en période d'hiver, les gens, pour faire sécher le linge, on ne trouve pas mieux que de mettre le linge sur le radiateur électrique pour le faire sécher plus rapidement. Et donc, en fin de compte, on amène une source, un aliment pour le radiateur électrique et on peut déclencher un incendie. Et ça, vous voyez, donc, des vêtements prendre feu parce qu'ils ont été posés sur un radiateur électrique. qui était en surconsommation, je dirais. Et voilà, c'est un... Vous savez, la chaleur, à un moment, a fait distiller ce qu'on appelle le produit, voilà, que ce soit avec de la linge ou des choses comme ça. Il se passe une distillation et d'un seul coup, ça va s'enflammer. Et si on n'est pas à côté, on ne voit pas. on ne voit pas. Ou si on est en train de dormir, tout simplement, parce que je suppose que ça arrive la nuit la plupart du temps. ça arrive surtout la nuit, mais ça peut arriver aussi la journée. Pascal Wilk. Un mot qui est très important qu'il vient de dire le commandant Berlande, c'est le mot de distillation. C'est important, ce mot-là, parce qu'en fait, le bois, le papier, le tissu, ça ne brûle pas. Ce sont les gaz qu'il émet, qui brûlent, notamment par le phénomène chimique de la distillation. En fait, le barbecue, on le voit, d'ailleurs, au fur et à mesure, à des camounettes, parce que le bois, le charbon est en train de se destiller, puis au fur et à mesure, ça va commencer. Et donc, quand vous avez mis notamment vos vêtements sur le radiateur, vous avez une poche de gaz qui est particulièrement importante qui est en train de se créer. Et quand le gaz est correctement mélangé avec l'oxygène, vous avez une explosion, vous avez une inflammation utilisée, les équipements conformément à ce qui les a été vendus. Alors, si vous prenez cette émission en cours, on parle donc d'accidents domestiques et de comment les prévenir. Donc, on a parlé des chutes, on a parlé des brûlures, on n'a pas encore parlé vraiment des noyades et puis je voudrais qu'on parle un petit peu de l'étouffement. Est-ce que c'est des cas à la noyade ? Est-ce qu'on sort des vacances d'été là ? Est-ce qu'on intervient beaucoup pour les noyades, commandant ? Est-ce que la noyade dans la baignoire ? Voilà, j'allais venir pour parler de la noyade. C'est vrai qu'on sort d'une période d'été, donc on sait tous que pendant la période d'été, les gens vont à la piscine, vont à la mer et donc prennent des risques que des fois n'écoutent pas les surveillants baignants. Donc là, pour être évité, ça c'est une chose. Mais il faut savoir aussi qu'à domicile, il y a des noyades et on les rencontre souvent chez les bébés, les enfants. Pourquoi ? Parce que les parents se mettent le bébé dans le vin avec, on ne met pas beaucoup d'eau, c'est vrai, on ne met pas beaucoup d'eau, on va mettre 5-10 cm d'eau, mais avec 5-10 cm d'eau, un bébé peut se noyer. Et donc à partir du moment où vous mettez votre bébé dans un vin, on reste à côté de lui, on ne les laisse pas tout seuls. Même si on ne met que 5 cm d'eau, parce qu'un bébé n'a pas le réflexe de pouvoir se pousser sur ses bras pour sortir de la tête de l'eau s'il se penche, c'est bien ça ? Oui. Est-ce qu'en Val-d'Oise notamment, est-ce qu'on a des chiffres sur tous les cas qu'on a cités sur les types d'accidents qui arrivent ? Des chiffres en tête, là, je n'en mets pas. Par contre, toutes les opérations de secours faites par le savoir-conquier sont décryptées et mises en statistique au niveau de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Donc ça veut dire qu'on a des chiffres nationaux qui sont remontés régulièrement au ministère de l'Intérieur sur les différentes interventions et les causes aussi, des fois, quand on peut les déterminer de ces interventions. Pascal Wilk. On a des chiffres nationaux pour cette année sur la noyade. Santé publique France nous informe que du 1er juin jusqu'au fin août, 961 passages aux urgences pour cause de noyade. Alors cause de noyade, ça veut dire détresse par rapport à l'eau. Sur ces 961 passages aux urgences, il va y avoir un tiers qui va décéder. Ça veut dire... Un tiers, c'est énorme. Un tiers qui va décéder. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin cet été, tous les jours, il y avait entre 3 et 4 personnes qui décédaient pour cause de noyade. Sur ceux qui ne sont pas décédés, un tiers garderont des problèmes neurologiques graves puisque une majorité, notamment, de ces noyades-là interviennent soit chez les gens en difficulté, par exemple des personnes âgées, mais beaucoup, comme le disait le commandant, chez les jeunes enfants. Et donc, l'inattention, c'est-à-dire qu'on revient aux piscines actuellement, on revient à la maignoire, le téléphone, j'ai le gamin qui est devant qui crie et puis je suis en train de regarder mon smartphone. Il ne faut que quelques secondes et le gamin qui va rester dans l'eau et qui ne va pas respirer. Et donc, c'est grave ce que vous venez de dire, c'est très important. Donc, c'est quel avis pour un enfant ? C'est quel neurologique avis ? Alors, malheureusement, c'est bien l'empathie, mais plutôt que d'avoir de l'empathie pour un gamin qui a des signes neurologiques et avis, et bien finalement, quand j'ai mon gamin qui est dans l'eau, je ne le lâche jamais. Pas des yeux. Geste de prévention, les gamins ne vont jamais dans l'eau, tout seul, sans papa, sans maman et jamais je ne lui lâche des yeux, quelle qu'en soit la raison. Merci beaucoup pour ce rappel de prévention, effectivement, très important. Autre cadre dont je voulais vous poser quelques questions, c'est l'étouffement. Donc, qui en fait, comment ? Comment s'étouffe-t-on ? Est-ce que c'est des plus jeunes ? Est-ce que c'est des plus âgés ? Est-ce que c'est tout type de tranche d'âge ? Puisque là aussi, vous intervenez en tant que sapeur-trompier. Commandant Verlande et Jérôme Coyen, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est mon Coyen. Au niveau des étouffements, on retrouve plusieurs choses. En fait, alors ça dépend des tranches d'âge. Les plus touchés sont forcément les plus jeunes, mais aussi les personnes plus âgées. Mais on se demande pourquoi les personnes plus âgées ? Alors, parce qu'avec le temps et le bel âge, on va dire, il y a des problèmes de déglutition qui se font et aussi une perte d'orientation et de dimension 3D, on va dire, quand on coupe un morceau de viande, eh bien, la personne va couper plus gros que prévu et donc le morceau, elle va le mâcher, au bout d'un moment, on va l'avaler, mais il va être trop gros pour passer et ce qui va créer des fois des étouffements. Donc en fait, quand on vieillit, il faut apprendre à couper ce qui est dur en plus petits morceaux parce que, moi c'est comme ça que je comprends ce que vous venez de dire, parce qu'on délutit moins bien, c'est ça ? Tout à fait. On a moins de salive ou bien c'est le réflexe musical ? C'est le réflexe, c'est le réflexe, comme il y a une perte de sensibilité. Si on fait un rappel avec à l'époque où ils ont sorti des mitigeurs réglables pour les personnes âgées parce qu'elles se brûlaient, parce qu'elles ne sentaient plus la chaleur avec la douche et se brûlaient. Donc ils ont créé des mitigeurs afin de bloquer la température. Eh bien, malheureusement, pour le repas, c'est exactement pareil et c'est pour ça que quand ils sont en maison de retraite ou dans les hôpitaux, tout est coupé en petits morceaux. Voilà, maintenant on a mieux compris pourquoi les plats arrivent coupés si petits quand on est dans des institutions en groupe. Deux causes d'étouffement, comme vient de leur dire Jérôme, les morceaux qui sont trop gros et ce que l'on appelle la fausse route. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'œsophage, ça va vers les poumons puisque le réplique des mititions est aboli et donc on retrouve le bol alimentaire à l'intérieur des poumons et on parlera tout à l'heure du geste de secours à effectuer. Exactement. Et alors donc, qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde de s'étouffer, de boire et qu'effectivement, je ne sais pas, on avale de travers. Peut-être que même à certains d'entre vous, c'est arrivé de s'étouffer grave en se disant on ne va pas réussir à re-respirer. Comment on peut faire quel que soit son âge ou pour éviter de s'étouffer ? Alors ? Pour une bonne et simple raison, c'est que déjà quand on regarde une coupe, on s'aperçoit qu'au fond, on a un carrefour. On a la trachée d'un côté, on a l'ésoflage d'autre. Et finalement, quand on mange ou quand on respire, il n'y a pas un gendarme qui dit « Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. » Donc, il y a un petit muscle qui s'abaisse. Lorsque je respire, il se lève de façon à ce que l'air aille dans les poumons et lorsque je mange, il se baisse de façon à ce que l'air aille dans l'ésoflage. Maintenant, je suis à table et je parle et je mange en même temps. Et le cerveau, il est drôlement bien embêté, ma femme d'âme. Qu'est-ce que je fais ? Je me lève ou je baisse ? C'est une des causes notamment d'étouffement. C'est la raison pour laquelle les papas et les mamans disent souvent aux enfants « On ne parle pas en mangeant, ce n'est pas poli. » Ce n'est pas un problème de politesse, c'est un problème de survie. Donc, c'est pour ça que c'est la règle ancestrale et on se dit « Mais quelle idée ? » Et en fait, c'est pour une simple raison de ne pas s'étouffer en mangeant. Les anciens, ils avaient remarqué cette affaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils avaient remarqué cette affaire-là. Et ce fameux réflexe disparaît tout doucement envers les personnes âgées. Et c'est une des raisons notamment de déchets chez les personnes âgées de grand âge qui restent tout seuls chez eux. Parce qu'effectivement, on les retrouve avec une fausse route. Une fausse route parce que les aliments sont coupés trop gros. Donc, il faut accepter de couper ces aliments. Merci pour tous ces gestes de prévention. Alors, on va parler un petit peu maintenant, on va parler un peu de formation, si vous voulez bien, tous les trois, puisque nous parlons d'accidents domestiques. Alors, il existe de la formation pour les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, tous les trois, pour former les chefs d'entreprise et comment peut-on former le public, le grand public finalement ? Qui prend la parole ? Commandant Verlande. Verlande. Donc, pour former le public, il faut savoir qu'il existe des stages, des formations qu'on appelle les PSCA, Premier Secours Civique de Niveau 1, où c'est une formation de 7 heures, où les gens apprennent les gestes de premier secours pour une hémorragie, pour un arrêt cardiaque. Ils apprennent aussi comment alerter, comme disait Pascal tout à l'heure. Voilà, toutes ces formations sont ouvertes au grand public et sont dispensées. Alors, l'Union départementale des sapeurs complets du Val-d'Oise a une commission formation qui forme le grand public, mais également des associations agrées de sécurité civile ou qui ont l'agrément de formation, comme l'association de Jérôme qui fait également des formations. Donc, quand vous allez sur un site, sur les sites de Facebook, Internet et tout ça pour trouver des renseignements, vous avez plein d'associations comme la Croix-Blanche, l'Ordre de Malte et les unions départementales des sapeurs complets. Dans tous les départements de France, vous avez une union départementale de sapeurs complets qui dispense des formations de premier secours. Deux premiers secours, deux gestes qui s'ouvrent. Alors, le premier secours, c'est sept heures de formation. Le geste qui s'ouvre, c'est entre deux et trois heures. Vous avez également des formations aux défibrillateurs semi-automatiques. Et voilà. Merci beaucoup, commandant André Verlande. Alors justement, Jérôme Coyen, vous êtes donc, vous dirigez, j'allais dire, l'association, l'organisme de formation de l'union départementale des premiers secours. Alors, comment on fait si on veut se former ? À partir de quel âge ? Quels sont les tarifs ? Expliquez-nous. Alors, pour se former, on peut se former dès l'âge de 10 ans. On peut passer le PSC1. On fait aussi des fois des interventions dans certaines écoles. où il y a un module qui s'appelle « Apprendre à porter secours ». Tout à l'heure, on parlait des enfants. Eh bien, on va dans les primaires et on leur apprend un petit peu les premiers gestes, les premiers actes à avoir. C'est-à-dire surtout d'appeler et d'apprendre, comme disait Pascal au préalable, d'apprendre aux enfants à savoir leur adresse, savoir se situer pour pouvoir avoir une action efficace des secours. Au niveau de mon association, c'est vrai que dans le PSC1, on a la chance, nous, d'avoir un petit module au début de formation qui est justement les accidents domestiques et on reparle un petit peu de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant et ce qui permet d'essayer de sensibiliser au maximum ces personnes-là. Donc, on essaie vraiment de toucher un maximum de personnes afin qu'elles passent la bonne parole sur les dangers domestiques qui ont des chiffres alarmants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que vous arrivez à mettre en place des sessions de formation dans toutes les écoles qui payent ? Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce qu'il faut payer ? Comment ça se passe ? Alors, il faut le dire, rien n'est gratuit dans la vie. Alors, des fois, il y a des conventions qui sont faites entre les mairies et les écoles. Selon les écoles, qu'elles soient privées ou publiques, elles sont prises en charge par les parents et une partie par l'école. Il y a différentes subventions qui sont organisées au sein des établissements. Mais si moi, en particulier, chez moi, j'ai envie de suivre une formation, quel que soit mon âge, je peux vous appeler ? Tout à fait. Vous pouvez m'inscrire dans un programme ? Tout à fait. On organise, nous, au sein de l'association, au moins une formation par week-end, enfin, un week-end par mois où on fait des formations PSC1. Le tarif, il est de 60 euros par personne et sur une journée de 7h, 7h30 parce que forcément, des fois, il y a un petit peu de dépôt. 60 euros par personne donc pour les premiers secours. Qu'est-ce que c'est les premiers secours ? Qu'est-ce que vous nous apprenez ? Quels sont les domaines ? Donc, j'imagine, vous avez dit, si on est un enfant à prendre son adresse et puis à faire le 112, mais nous, adultes, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, sur le PSC1, le programme, il a différents modules. Il y a 8 modules. Donc, vous allez apprendre votre alerte, vous allez apprendre la protection, vous allez apprendre à agir face à une personne qui s'étouffe, agir face à une personne qui a une hémorragie, vous allez pouvoir aussi agir face à une personne qui fait un malaise, agir face aux brûlures, face aux plaies, agir aussi également face à une personne inconsciente qui respire et à une personne inconsciente qui ne respire pas. Donc, c'est quand même un programme assez... Assez complet. Donc, ça veut dire qu'on apprend, j'imagine, à faire le massage cardiaque également, dont on parle tant. Tout à fait. Vous apprenez à faire le massage cardiaque. Donc, c'est très important finalement. On devrait tous passer cette première étape, le PSC1, puisque vous dites que c'est dès l'âge de 10 ans qu'on peut le faire. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Alors, dans certains pays, c'est un petit peu dans les mœurs et ça s'apprend à l'école. Tout ça, c'est culturel. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire peut-être que malheureusement, pour porter ce pour, le vrai frein, ça va être le côté financier. Et c'est ce qui met vraiment un frein à l'apprentissage des premiers secours. Les premiers secours. Donc, vous avez dit, Jérôme Coyen, 60 euros pour pouvoir suivre cette formation qui dure 7 heures. Donc, on l'a fait en une journée. Tout à fait. Voilà. Et là, si on veut suivre, alors on fait comment pour vous contacter ? Alors, vous pouvez nous contacter soit par Internet, donc, c'est-à-dire vous allez sur UDPS 95, vous appuyez UDPS 95 sur Google et il va vous ressortir directement sur notre page Internet. Vous allez pouvoir soit nous appeler, soit vous inscrire aussi également en ligne. Donc, on peut également s'inscrire directement sur votre site Internet. Voilà. Aujourd'hui, on est en plein développement au sein de notre site Internet où on va pouvoir s'inscrire et même payer en ligne. Donc, là, on est en plein développement là-dedans. Donc, bientôt, on pourra tout faire via UDPS 95.fr. Est-ce que, combien de jours dans l'année peut-on suivre ce formation et puis après le PSCR, est-ce qu'il y a d'autres apprentissages un peu plus poussés ? Alors, oui, bien sûr. Alors, on essaie de faire de la pub quand on a des gens qui viennent faire le PSC1. Sachant que le PSC1, une fois que vous l'avez, on va dire que c'est un diplôme que vous avez à vie. C'est-à-dire, on peut conseiller aux gens maintenant un petit recyclage tous les 3-4 ans parce que forcément, il y a des évolutions techniques. Ensuite, on essaie de recruter des gens à passer ce qu'on appelle le PSC1 et le PSC2. Donc, c'est les premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. La différence entre les deux, c'est que le niveau 2, en fait, vous êtes carrément avec une ambulance comme les pompiers, comme la Croix-Rouge et comme d'autres associations, protections civiles et ainsi de suite. Donc, là, c'est avec du matériel. D'accord. Donc, là, c'est si on a du matériel soi-même ? Alors, non, c'est l'association, bien sûr, qu'on a à disposition et on va faire des postes de secours pour justement... Mais finalement, quand on a quelqu'un à côté de soi qui est en danger, on peut dire ça puisque c'est ça les accidents domestiques, est-ce qu'on a intérêt à faire le 112 ou est-ce qu'on a intérêt à filer tout de suite à l'hôpital le plus proche avec sa propre voiture ? La première chose à faire, déjà, c'est l'action, c'est-à-dire, c'est d'agir parce qu'il y a des situations, on a parlé juste avant de l'étouffement, on n'a pas le temps d'appeler les secours. Il faut agir tout de suite parce que le temps d'appeler, il sera peut-être déjà trop tard. Donc, sur certaines choses, il faut vraiment agir tout de suite avant même d'appeler les secours. Donc, la meilleure technique, c'est la prévention et donc d'apprendre à se prémunir finalement. C'est la prévention et puis je vous encourage à venir passer le PSCR. Écoutez, je vais peut-être le faire, moi aussi, il n'y a pas d'âge pour le faire, pour se former. Pascal Oïc. Oui, on vous accueillera avec plaisir. Attention sur ces télévons de formation. Puis en fait, je viens de, je vais totalement oublier ce que je voulais dire. Quand on parle de formation, revenez nous voir régulièrement, tous les 3-4 ans, ce certificat qui est valide à vie. Il y en a des gens qui en ont besoin pour leur faire leur activité. Au bout de quelques mois, quelques années, il ne reste pas grand-chose. Donc, retournez-moi les équipes de sapeurs-pompiers, retournez-moi les associations agrées de sécurité civile pour faire ce que l'on appelle un recyclage. Sinon, vous aurez un papier qui vous servira pas grand-chose. Oui, parce qu'on ne le met pas en pratique constamment, donc on oublie. C'est ça que vous voulez dire. Absolument. Et ça y est, je me suis rappelé de ce que je voulais dire. Florence, elle a dit, vous prenez dans la voiture et vous appelez et vous l'emenez vous-même à l'hôpital. Vous ne me faites jamais ça. Jamais. Alors, pourquoi ? Jamais. Parce que si l'état de la personne s'aggrave, elle va vous enlever la tête avec la personne dans la voiture. Donc, s'il y a quoi que ce soit, appel 112, avis médical, et vous faites ce que vous dites de faire le médecin de l'autre côté. Voilà. Quoi qu'il arrive, même si on pense que c'est pas grave, on appelle le 112. On appelle le 112. Et on se laisse éguiser. Et vous vous laisse éguiser. Le réflexe qui consiste à prendre quelqu'un dans la voiture et de courir à l'hôpital est toujours une mauvaise idée. En plus, j'imagine que si on arrive aux urgences avec sa propre voiture, on passe derrière tous les cas qui arrivent et qui sont accompagnés par les pompiers. Oui, mais le souci, il n'est pas là. C'est que parfois, certaines urgences nécessitent certains plateaux techniques. Donc, ça veut dire que les pompiers vont réguler le SAMU. C'est-à-dire que le SAMU va dire au véhicule, tu vas à tel hôpital plutôt qu'un autre. plateau technique qui n'est pas équipé, vous allez perdre du temps. Voilà aussi, ça c'est une bonne raison pourquoi il ne faut pas prendre sa voiture et accompagner le malade et se laisser bien guider par le SAMU. Alors, je reviens un petit peu à la formation. Peut-être Pascal Wilk, vous pouvez nous en parler également. Parce que vous, vous faites de la formation auprès des entreprises plutôt. Ou bien est-ce que vous avez aussi des particuliers que vous prenez et que vous pouvez former ? Alors, l'individu forme des particuliers, notamment avec notre ami Jérôme qui est un des patrons. Et de l'autre côté, moi professionnellement, je m'adresse essentiellement à des chefs d'entreprise qui ont une particularité dans leur formation et ils apprennent rigoureusement les mêmes gestes que le grand public en matière de secourisme. Sauf qu'eux, ils ont une particularité qui est la prévention des risques qui est incorporée dans un module qui s'appelle le sauveteur secouriste du travail. Et comme dans l'entreprise, ils ont une identification du risque obligatoire, on sait qu'ils ont des accidents et on sait lesquels, eh bien, cette formation, elle, elle est valide deux ans. Parce que la sécurité sociale, qui est le pilote des sauveteurs secours du travail, dit, on va récupérer tous les deux ans de façon à refaire une piqûre de rappel sur les gestes de secours et vérifier qu'à l'intérieur de votre entreprise, vous avez mis en place les gestes de prévention. La sécurité sociale, dit, nous, on vous aide beaucoup, on vous aide, on vous soigne, mais on ne veut pas que vous soyez blessés. On veut que vous mettiez les gestes de prévention en vous. Donc, tous ceux qui forment aux gestes de prévention, ce sont forcément des pompiers. C'est bien ça, Jérôme Collin ? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous-même, vous pouvez devenir formatrice et puis apprendre aux autres les gestes de premier secours. Donc, pareil, c'est une formation qui existe et que n'importe quel citoyen peut le passer. Le prérequis, généralement, c'est qu'il faut avoir au moins le PSC1 et ensuite, après, vous pouvez passer cette formation. Donc, tout le monde, il n'y a pas que les pompiers. Alors, Pascal, je reviens au niveau de la formation pour les chefs d'entreprise. Vous avez dit qu'un chef d'entreprise doit finalement tous les deux ans s'assurer qu'il respecte les règles en vigueur et revenir faire contrôler ou réapprendre certains gestes, c'est ça ? C'est ça. Le chef d'entreprise a d'abord une obligation. C'est qu'au soin de son entreprise, c'est faire une identification des risques qu'il va formuler dans un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Cette évaluation va lui permettre de s'éclairer sur le risque de cette entreprise. Ça va lui permettre de se dire qu'à l'intérieur de mon entreprise des gens qui montent à l'échelle. Je vais faire une formation pour monter à l'échelle. Il y a des gens qui font de l'électricité, je vais faire une formation habilitante pour mes collaborateurs qui sont électricités. Je risque de me blesser. Et donc, il a deux obligations. L'obligation de faire en sorte à ce que ses salariés ne se blessent pas. L'obligation qu'il a de faire en sorte à ce que ses salariés puissent être prise en charge jusqu'à l'arrivée des secours, d'où la formation de sauveteurs, secouristes du travail, entre autres. Alors justement, en parlant d'électricité, on n'a pas évoqué ce cas hors antenne. Vous me disiez que lorsqu'on veut changer une ampoule, que ce soit chez soi ou au travail, il faut disjoncter son appareil, toute l'électricité de la maison ou du lieu où on est, chose qu'on ne fait plus. C'est bien ça ? C'est chose qu'on devrait faire. Et qu'on ne fait pas. Oui, parce que dans une douille électrique, il y a de l'électricité et parce que j'ai les moins moites, parce qu'il y a une mauvaise masse, vous avez tout un tas de personnes qui sont électrisées. L'électricité, c'est l'électricité qui passe dans le corps. L'électricité, c'est le décès ou la brûlure grave. Et oui, je coupe l'électricité et je fais en sorte à remonter sur mon ampouille à ce que les outils que j'utilise, notamment Escabeau, soient en sécurité. Alors, Pascal Wilk, revenons aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Lorsque, combien de salariés faut-il pour, ou est-ce que c'est obligatoire, quel que soit le nombre de salariés, ces formations de sécurité ? Alors, la réponse, c'est dans ce fameux document unique d'évolution des risques professionnels. Dès que l'identification du risque dans une entreprise indique qu'un salarié peut avoir une atteinte à sa santé, donc à partir du premier salarié, parce que le risque zéro n'existe pas, oui, il faut des secouristes dans l'entreprise. Il y avait une ancienne circulaire des années 60 de la sécurité sociale qui disait un pour dix. Cette circulaire n'a plus lieu d'être, c'est le fameux document unique en fonction des ateliers, en fonction des bureaux qui va déterminer le nombre de secouristes dans l'atelier, dans l'entreprise, dans les bureaux. Merci beaucoup, Pascal Wilk. Alors, si on veut en savoir plus, comment peut-on faire pour vous contacter ? Eh bien, Pascal Wilk, W.I.L.K. Formation sur Internet, vous tombez directement sur mon site avec toutes les informations en fin de site. Pareil pour vous, s'il vous plaît, commandant André Verlande, si on veut contacter l'Union départementale des appartements pompiers, comment fait-on ? Donc, site Internet, udsp95.fr. Et tout simplement, et là, on répond... Tout simplement, et là, vous avez des différents onglets, secourisme. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'Union départementale des appartements pompiers du Val-d'Oise, nous avons une section incendie qui propose des informations sur les risques incendies à domicile, et qui propose des comportements à voir. Mais par contre, une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une loi qui est passée qui dit que tous les propriétaires doivent équiper leur demeure de détecteurs d'incendie. Voilà, et bien moi, je vous conseille de vous équiper de détecteurs d'incendie, de les placer au bon endroit, et ça n'éteindra pas le feu, mais au moins, ça va réunir. Mais au moins, on est prévenu. Et ça sera réunir. Oui, notamment quand on dort. Merci beaucoup pour ce rappel très important. Merci à vous trois pour votre présence aujourd'hui. Je vous propose qu'on se quitte en musique parce que le mois d'octobre arrive, et vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois où l'on essaye de combattre contre le cancer du sein. Et justement, la chanteuse Angélique Didiva sort une toute nouvelle chanson. On se quitte avec elle. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous retenue dès lundi. C'est bien. On va les recevoir.